On a déniché, je ne sais pas comment. D'accord, on a fait le temps déniché. Bonjour, je ne vais pas vous inviter. Vous êtes dans le sud de la ville du Sud, pas très loin d'Ushuaïa, un petit peu plus haut quand même. Les photos ont été réalisées principalement au niveau du détroit de Magellan, avec un zoom de type 200-500, mais un petit capteur. Oui, les petits ne sortaient pas, on voyait encore des oeufs, des genoux. D'accord. On était fins de l'aube, donc c'est mon tag. C'est pour ça que j'ai interpellé. Mais je ne sais pas où ils vont chercher. Donc, il a de la résistance, il a de la résistance, il est résistant. Il a été habitué à... Et ça s'appelle à la ville comme à la place. La prochaine, je ne sais pas ce qu'on va avoir, on n'a pas décidé encore. Ça va, on va aller voir en travail. Ça sera demain. Il y a un bon jeu. Là, c'est toujours à dessous. C'est toujours à des chaînes. En haut, là c'est à brunner de matos, tout le monde lui son. Et là c'est à Evian, le coucher de soleil. C'est vraiment qu'il était à la place du conducteur. Bon, on a fait la photo. C'est un musèque. Non, non, là c'est un poche. Vous trouvez ça bien, vous, les photos comme ça ? Ben, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo, oui. C'est sympa. Il y a des gens qui ont des idées quand même. Oui, oui. On va la montrer. Il est très belle. Très, très belle. Les photos, on ne les voit pas là. Vous allez pouvoir travailler les couleurs en chine. Et voilà. Et donc, tu leur redonnais une photo spéciale. Voilà. Bon, le beau travail, c'est qu'il y a 4D, il y en a 3D, il y a 2D. C'est les lisières, c'est le travail, disons. Bon, c'est des photos de vacances, donc quand on y est, ben, il y a un peu d'arrivée, c'est bon. C'est bon. Et c'est quoi toutes ces photos là, Francis ? Je comprends pas là. J'ai fait la vidéo. C'est les européennes. C'est les européennes. Merci à France 3 d'être venu. Merci à France 3. C'est les 40 ans du club, alors ? Alors, on va terminer par la nostalgie, parce que le club est né quand même avec l'Argentic. Il n'y avait que ça à l'époque. À voir les photos, à poser des questions. Alors, j'avais prévu qu'on le fasse avec tout à l'heure, mais pas ici. Parce que d'habitude, c'est vrai, aujourd'hui, je crois qu'on a battu un record de tout. Le monde qu'il y avait tout à l'heure, on n'a jamais connu ça. Enfin, pour ma part, ils ont tout vécu. Les journées, je n'ai jamais vu ça. Le monde qui est resté. Et puis aussi, l'intérêt que vous avez porté aux photos, à regarder les photos. Je voulais remercier, donc, avant première chose, remercier les personnes qui sont autour de moi. Et puis, en excuser certaines. Parce qu'on devait être un peu plus nombreux, mais il y en a qui ont eu des petits problèmes et qui ne peuvent pas venir. Je voudrais vous présenter Mme Valco, qui est à mes côtés, qui est la représentante du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui représente M. Rousset. Jacques Sabatier, notre député, comme nous devons la voir tout à l'heure au téléphone, eh bien, qui devait venir, qui s'était fait une promesse de venir, parce qu'on se connaît en plus personnellement très bien, fait une affaire. Eh bien, Jacques Sabatier a quelques soucis. Et il ne peut pas être là, hein, des soucis du département. M. Bruno Belin, qui devait venir, qui avait promis de venir, et qui avait envoyé une aide pour venir, et puis qui a eu un empêchement de dernière minute. mais il est représenté par sa vice-présidente, Mme Guittet, qui est fidèle à Mme Guittet. Et puis, aussi, alors, des partenaires auxquels on tient beaucoup, c'est les gens du Canericole. Et ici, on a M. Bachelier, et M. Vignon, qui est là, qui est là. M. Bachelier-Vignon, qui sont, pour nous, vous voyez, cette bande-relais importante pour nous, parce que ce sont des partenaires, vous dirons un petit mot tout à l'heure, intéressants. M. Vignon... ...les photos numériques, c'est lui qui, depuis deux ans, vient nous prodiguer ses conseils, et puis aussi, voilà, nous fait des cours de photos numériques pour que nous progressions. Et je pense que le club a progressé. Et puis, Alain fait aussi, tout les pratiquement, la quasi-totalité. C'est bien. Et on te remercie, parce que c'est pas aussi un photographe comme un autre et un tireur comme un autre. Bon, il nous accueille. Voilà. Et puis, on est très bien accueillis chez lui. C'est par une fresque, c'est nos 40 ans. 40 ans d'une vie, d'une vie de club, c'est pas rien. Aujourd'hui, nous sommes trois survivants, si je vous le dis. Alors, j'aimerais qu'ils viennent ici, qui viennent ici, les trois survivants, les deux qui restent. Il y a mon ami Claude, avec qui... Où est-ce qu'il est Claude ? Avec Claude, nous avons fondé, voilà, Bernard, Stahl, qui... voilà, les trois survivants d'aujourd'hui, bien sûr depuis... Je voulais, euh... re... avoir une petite pensée. Toutes ces années de 40 ans, pour ceux qui nous ont quittés au club, que nous avons connu, que nous avons connu au début, M. Guédère, qui était un... qui fouet, qui nous a quittés il y a quelques années, il y a cinq ou six ans. Euh... Tout récemment, Jean-Claude Bélanger, qui était aussi presque de la première heure, parce que je crois qu'il est rentré au... au club en 90. Vous voyez, ça fait... Et puis, tout dernièrement, un des premiers au club aussi, il n'était pas dans les Médames, tout est la deuxième année, il est décédé l'année dernière, c'était un de nos trésoriers, Jean-Paul Choisy, qui avait donc été certains des plus anciens sans soigner. Voilà. Pour ceux qui ont fait un peu la... qui ont fait vivre ce club, pendant 40 ans, ben c'est des présidents, hein, parmi les présidents, ben on en a... on en a été quatre. Moi j'ai assuré la présidence de 78, puisque c'est là qu'est né le club, jusqu'en... il y a eu Jacques Sarrazin, qui est ici, Claude Rudel, qui a été président, il y a eu ensuite Daniel Porto, et je suis revenu président il y a deux ans, il y a trois ans. Voilà. Donc quatre présidents dans les 40 ans. Je rends hommage à tous mes collègues, hein, présidents, parce que c'est comme ça qu'on a assuré la pérennité de ce club. Pas facile, hein, d'assurer 40 ans, et surtout le voir arriver à ce niveau-là, parce que beaucoup de clubs, vous savez, c'est difficile, hein, de commencer un club et puis après de le faire perdurer. Pendant à peu près, jusque dans les années 2000, donc pendant pratiquement 25 ans, on a fait l'argentique. La difficulté par rapport au numérique, c'est quand même, hein, 34 ans. Et puis, comme on avait une belle installation, eh bien, Claude, il fallait qu'on fasse une animation. Habitant Paris, à cette époque-là, étant juste spontanisé, il a eu l'idée de calquer, il a eu l'idée sur la foire de Biagent, à Paris, banlieue parisienne. Il a dit, pourquoi on ne ferait pas ça à Montalisé ? C'était un coup de fou, quoi. Parce que Biagent, c'est une foire énorme, énorme, énorme. Bon, monter à Montalisé ça en 87, c'était vraiment un défi. On a commencé, avec trois tables ici. Ça prenait pratiquement l'espace des gens qui sont ici. Trois tables. Avec un peu de matériel. Et puis, 33 ans après, eh bien, on a une salle des fêtes complètement pleines, avec, on fuse du monde, avec 30 exposants, venus de toute la France, et puis, 120 mètres de table. Vous allez voir demain, enfin, vous venez, vous connaissez, mais cette année, il va y avoir pas mal de monde, je pense aussi, qui le disons, c'est tous les vendeurs qui viennent ici, et qui nous mettent, peut-être pas sur le podium, mais peut-être pas loin, ou au pied du podium, mais enfin, dans les premières du pays. Je le dis aussi. Et Claude le dit aussi. On le croit, et puis on le croit tout le monde, c'est vrai. Pourquoi ? Pour la convivialité, pour l'accueil, pour le sérieux, parce que, on a une charte, on a des choses, c'est très, très en capacité, qui sont absolument, qui ne peuvent pas s'en passer. Et puis, de plus en plus, eh bien, on a, comment dire, de gens qui viennent individuellement. Hein ? Cette semaine, il y a peut-être une dizaine de coups de fil pour des gens qui veulent vendre du matériel personnel, donc ils s'agressent au revendeur. Voilà donc, pour cet événement, qui, vous voyez, a fait continuer le club. Après, eh bien, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est qu'on a commencé dans un local complètement noir. C'était le local, en 78, du district. Ça s'appelle le district de Poitiers. Montalisé venait juste de rentrer dans le district. Je crois que c'était en 77. Et puis, la salle des sports communales, la salle des sports districtale, actuellement. Et nous, on nous a donné, dans ce petit coin, on nous a donné un petit bout de local. On l'a saisi. Et puis ensuite, en 2000, sous l'air de Jean-Marie Tomachot, eh bien, nous sommes allés émigrer dans la Maison-Rivière, un super local, à côté de la médiathèque actuelle. voilà. Et donc, on est bien dans notre local. Et puis, on a pu faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel, cette année. Alors, cette fresque, réalisée bien sûr par Alain Bernard, consiste à 40 photos sur le chiffre 40, qui ont été donc proposées aux adhérents. Et puis, on a fait cette fresque, et on espère qu'on va la faire revivre ailleurs, parce que tout le monde la trouve très belle. C'est une manière pour nous. Et puis, une autre manière aussi, pour vous remercier de votre fidélité, tout à l'heure, vous pourrez, on vous offrira, on vous offrira, un petit stylo, à l'affiché de vos 40 ans, qu'il faudra garder précieusement, parce que, voilà. Je vais donner la parole, maintenant. Je vous féliciter vivement, pour ces 40 années, pendant lesquelles, vous avez acquis vraiment de la notoriété, à tel point qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, vous ne pouvez plus accueillir de, eh bien, comment dire, oui, d'adhérents, d'une part, au niveau de votre association, et que là, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un maximum de photographies, beaucoup se proposent de venir, et puis, vous êtes tellement nombreux, ma foi. C'était un jour avec un véritable plaisir qu'on vient visiter cette exposition, vraiment magnifique, avec tous les styles différents, des photos prises sous tous les angles, avec justement des visions qu'on n'a pas l'habitude de voir, et puis bravo aussi à vous, monsieur, pour cette très belle photo prise en Patagonie, vous avez réussi à mettre en avant la faune et la flore, que nous n'avons pas l'habitude de voir dans nos contrées françaises, financièrement, à cette belle fresque des 40 ans, pour, c'est donc 33ème, c'est ça, année photographique, donc bravo à vous tous, d'abord à vous, président, puisque vous êtes l'un des derniers survivants, si je puis dire, comme vous l'avez dit vous-même, aux côtés de vos compères, donc, 15 ans à suivre cette belle association, avec toujours de nouveaux adhérents, et donc, on espère encore être là dans 10 ans, parce que 50 ans, ça ne sera pas rien, un demi-siècle, ça sera vraiment une fête, vraiment digne de succès, bon, bravo à vous, on essaiera de revenir les prochaines, les jubiclipses, donc, désolée, je ne pourrais pas goûter à ce magnifique gâteau des 40 ans, mais j'ai un coup d'emploi à donner au hockey, et là, je crois qu'ils ne m'attendront pas, donc, merci encore, et belle fin de journée. Merci. Déjà, je tiens à remercier le club du 3ème oeil. Je crois que la photographie, ça capte, ça permet de regarder le monde différemment, il y a beaucoup de photos de nature, de l'humain, et je crois que dans la diversité des photographies qui nous sont proposées aujourd'hui, et bien c'est ça qu'il faut, sur lequel il faut insister, ce regard sur la vie, tout simplement, et je voudrais encore, au nom du grand poitier, de la communauté urbaine, féliciter l'association, 40 ans c'est pas rien, il y a trop peu d'associations sur ce territoire, notamment au niveau de la photographie, et nous venons de voter d'ailleurs, au sein de la communauté urbaine, une délibération cadre, qui justement, avec des critères, et je pense que ce festival pourrait bénéficier, il faut déposer un dossier, monsieur Joulin, mais il répond totalement cet événement aux critères, pour obtenir une subvention de la commission culture, donc voilà, pour l'année prochaine, il ne faudra pas l'oublier. Voilà, encore, un joyeux anniversaire à l'association, un grand merci aux bénévoles, aux photographes amateurs, qui est fou, si je veux dire, parce que lors de notre Assemblée Générale, qui s'est tenue dans les locaux de la Lune, il y avait près de 600 personnes, et bien, c'est toute l'équipe du troisième oeil, qui a fait un reportage de plusieurs centaines de photos, et qui vont bien nous servir, mais que je tenais, au nom du président, à vous remercier infiniment, tout le club, de ces travaux, qui ont été brillamment réussis, et c'était encore une superbe réussite, et je voulais très sincèrement, au nom du Crédit Agricole, qui s'en est marrant, et puis, sa mémoire quand j'ai sa mémoire, la Maudard, la Maudard, l'éminent M. Dubas, qui saura vous réconforter. C'est pour vous dire que merci, parce que vous avez, vous avez réconforté dans notre partenariat, avec les expositions, et on va avoir une exposition, M. Lignot, pour vous, moi des top, et vous... Je n'ai pas oublié, nos correspondants de presse, Liliane Moreau et Claude Mazin, qui nous ont bien arrosés encore cette semaine. Donc là, il y a 30, il y a 20 ans, donc on peut entendre, voilà. C'est comme ça. Au milieu, c'est bon. Allez, en plein milieu. Je vais couper les barres, Jean-François. Et on se retrouve ça pour, avec nous. Expresss à l'eau. C'est une cit par question qui veut